Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Meltan et Métamorph nous envahissent à l'occasion de l'événement Let's Go. L'événement Let's Go se déroule entre les mardis 21 mars à 10h et mercredi 29 mars à 20h, heure locale. Pour l'occasion Meltan revient dans sa version chromatique, c'est l'occasion de pouvoir ouvrir de nombreuses boîtes et espérer avoir ce Pokémon fabuleux en Shiny, mais nous sommes également envahis par Métamorph qui apparaît beaucoup plus souvent et du moins qui se cache beaucoup plus souvent dans les Pokémon dans la nature. Les Pokémon qui cachent Métamorph changent et vous pouvez dorénavant le trouver à l'occasion de l'événement dans Topiker, Tadmorph, Snubble, Écrapince, Étourmi, Nodulite, Tritonde ou encore Élyonceau. A l'occasion de l'événement, des Pokémon spécifiques apparaissent dans la nature. Tout d'abord, tous les Pokémon qui cachent Métamorph, mais également Feuillageou, Flammageou et Flottageou. Les 3 singes régionaux sont disponibles dans la nature pour tout le monde. Ou encore Miamiasme, Limonde de Galar ou Mucuscule. Des Pokémon spécifiques sont également à combattre dans les raids. Aucune information concernant les raids 1 et 3 étoiles, mais du côté des raids légendaires, il est possible de rencontrer au début de l'événement Lujia jusqu'au mardi 28 mars à 10h. Puis il est suivi de Fulguris dans sa forme Avatar. Du côté des raids Megas, toujours aux mêmes dates, au début de l'événement Mega Florizar, remplacé ensuite par Mega Alakazam. Cet événement, c'est également l'occasion de profiter d'un nouveau défi de collection qui permet d'obtenir 5000 PX en récompense, mais également une rencontre avec Meltan qui peut être disponible en Shiny. Une nouvelle étude spéciale, Bravoure de tous les jours, est disponible. Une étude spéciale gratuite à l'occasion de la saison, qui est à terminer avant le 1er juin 2023 à 10h pour récupérer toutes les récompenses. Je vous rappelle également que l'étude payante, la garde-robe de huileau, est également encore disponible. Elle permet d'obtenir un Melmetal avec l'attaque spéciale et coup de poing. Et tous les Meltan que vous évoluez peuvent posséder cette attaque. Et on termine également avec des études de terrain spécifiques, du moins du côté des études, qui permettent de rencontrer feuilles à joues, flottes à joues ou encore flammes à joues. Du côté des bonus, 4 bonus sont actifs. La boîte Meltan qui revient beaucoup plus souvent, l'occasion de pouvoir en ouvrir beaucoup plus et d'avoir peut-être plus de chances d'avoir Meltan chromatique. Les bonbons de transfert qui sont multipliés par 2. Beaucoup plus de chances de trouver Meltan XXS et XXL dans les boîtes. Ou encore Métamorph qui se cachent dans beaucoup plus de Pokémon. On termine avec un mini événement, puisqu'à l'occasion de l'événement Let's Go, une nouvelle offensive de la team Goroket a lieu. Giovanni revient avec un nouveau légendaire obscur, puisque Regice est disponible et vous retrouvez tout ça dans la vidéo spéciale. Voilà ce qu'il en a été concernant l'événement Let's Go dans Pokémon Go. Le retour de Meltan en Shiny, ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on peut lui apprendre une attaque spéciale à l'occasion de la saison. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Le retour de Métamorph également. Peut-être que j'aurai enfin mes bonbons pour le recharger au niveau 50. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'événement dans les commentaires, tout comme ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon Go. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501